Sur la peau et la paupière, elle répand ombre et lumière. Pour les fronts, pour les mentons, elle réinvente les canons. En affaire, elle a du fleur, du fleur et du savoir-faire. Au Québec, Mme Oitier se signale dans la beauté. Ici, elle se classe première, sans nul besoin de rapière. Mais pour avoir le nez long, c'est un hôte qui fut champion. Atterri chez les Hurons, loin de sa destination. Cyrano a visité. Québec, oui, dans le passé. Un soir de Saint-Jean-Naguerre, d'ici, il quitta la Terre. C'est ainsi qu'avec sa plume, il est parti pour la lune. Nul n'a encore détrôné son panache et son grand nez. Qui aurait tellement aimé humer les parfums Oitier?